Eh y'en a certains d'entre vous, vous prenez des sanctions par vos profs à la hauteur de vos conneries Comme ce mec là qui dit à 12 ans j'ai été suspendu une semaine entière pour avoir chié dans la valise d'un enseignant Il a trouvé une opportunité, le prof est sorti de la salle, il a démoulé son meilleur cake dans le sac C'est moi qui fais ça Allez salut les potos c'est TheFragHD, j'espère que vous pétez la forme les gens pour ma part je vais super bien Je suis vraiment très grande forme et je suis tellement content de ne plus être à l'école depuis plusieurs années Vous l'avez vu au titre aujourd'hui c'est les pires punitions des profs à l'école On va voir les pires sanctions jamais données durant toutes ces dernières années Alors c'est dans plein de pays différents, si c'était fait en France je peux vous dire que les profs ils seraient licenciés, mis en prison La totale, mais ça va vous calmer hein, toi dans ton écran qui aime bien sécher les cours, faire des dingueries Tu vas rester tranquille au pépito N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en tente les 10 000 j'aime ça me ferait extrêmement plaisir Et dis moi dans l'espace commentaire quelle a été la pire sanction qu'un de tes profs, surveillants, directeurs t'ait déjà donné Si vous êtes prêts c'est parti Bah regardez moi cette première dinguerie Ils disent que cette punition elle est plus stupide que choquante En gros il y a des animateurs qui ont été embauchés par la ville de Corbeil pour surveiller les gosses à la cantine Ils ont remplacé les surveillants pendant une journée Et ils ont des méthodes assez étranges Pour calmer les élèves qui étaient bruyants Ils les obligent à s'allonger sur le carrelage dégueulasse de la cantine Oh là là, plus grave, il y aurait l'un d'entre eux qui aurait traité un élève qui demandait un dessert de plus De gros là Dis donc comment on dit petit con dans sa langue, quoi ? Non mais attends c'est encore pire que les élèves qui font du harcèlement entre eux là c'est horrible C'est comme ce prochain gars sur un forum Il dit qu'il arrêtait pas de bavarder Le prof lui a demandé d'ouvrir grand la bouche comme ça en hauteur Et il lui a rentré une règle de 30 cm dans la gorge Docteur il faut me débarrasser de lui, je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile What the fuck ? Franchement lui il devrait pas être étonné de sa sanction Il dit en primaire j'ai eu 3 jours de retenue les samedis Plus des dizaines de pages de copies Pour être rentré la queue à l'air Donc le zizi à l'air dans les vestiaires des filles Oh mais mon gars Elles ont dû tout hurler Par contre il y a certains professeurs Je me demande pourquoi ils ont choisi ce métier Ils ont un problème dans le crâne Lors d'un atelier de travaux manuels Il y a une petite fille qui traîne assez Bon clairement elle foutait rien Le prof il l'a chopé Il l'a mis contre lui Il a pris un tube de colle Et s'est empressé d'en badigeonner Donc en mettre plein sur le front de la petite Pour accrocher ensuite une étiquette dessus En mode flemmard Attends il prend un tube de colle Il barbouille tout le front de la petite Il prend une étiquette avec marqué dessus flemmard Et il la colle dessus Qu'est-ce qu'ont fait les autres élèves ? Forcément ils ont imité le prof Et qu'est-ce qu'a fait la justice ? Qui forcément s'en est rendu compte Il a été condamné à un an avec sursis Oh mais encore heureux Celle-ci je trouve qu'elle est vachement humiliante Surtout cette élève qui l'a subie en primaire Il a été obligé d'être sous la table de la prof en primaire En gros il parlait La prof il dit viens là Mets-toi à quatre pattes Sous mon bureau Elle a mis ses pieds mon pote sur ton dos Et elle a continué le cours Comme si de rien n'était Mais t'es vraiment un esclave Un toutou frérot Pour celle-ci moi je trouve qu'elle est méritée Et vous allez me dire ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Ce gars là il dit j'ai dû nettoyer les vitres extérieures de la cantine Car j'avais craché un gros mollard dessus Et c'était en primaire En clair il est incroyablement En même temps frérot Si tu mets tes vomitos Et tout ce que t'as dans le gosier sur la vitre Faut pas t'étonner après que ça soit pas aux femmes de ménage De faire ça mon gars T'assumes tes conneries J'ai l'impression que quand on était plus jeunes Les profs ils profitaient de notre naïveté Et de notre petit âge tu vois Comme justement ce gars là il dit J'ai été à genoux Sur le paillasson devant la porte Comme ça de la classe Du scotch sur la bouche C'était en CE1 Et il dit le pire c'est que c'est no fait T'imagines tu parles La prof elle te met genoux sur le paillasson Avec du scotch sur la gueule Mais c'est hyper humiliant Vis-à-vis de tes autres camarades Les Lyonnais va falloir m'expliquer Ce qui se passe dans certains de vos établissements Là ça va plus A l'école West Point de Lyon Les dérives sont nombreuses Et inquiètent les parents Parmi les punitions auxquelles Le personnel éducatif a recours Certaines sont particulièrement inventives En gros si les enfants font des conneries On les plonge dans le noir On prive de récré les élèves Qui ont pas assez de bonnes notes Horrible Et on donne des nuggets de poulet A ceux qui ont d'excellentes notes C'est quoi donc ceux qui ont des mauvaises notes Qui bouffent des épinards Jusqu'à la fin de l'année Mais c'est horrible Pour celui-ci j'ai l'impression De voir les profs de l'ancienne génération Tu sais qui te mettaient des coups de règle Sur les doigts quand tu faisais des dingueries A Moissac Le prof était plutôt vieille école Enfant placé au coin Oui Mais il les emmenait En leur tirant les cheveux Il avait aussi instauré une boîte à baffes C'est à dire quand tu parlais trop Et que t'avais cumulé trop de bavardage Tu prenais une grosse tarpe dans ta gueule Allez-retour Capuche aussi Qui était tirée pour les emmener dans le coin Y'a une enquête qui a été ouverte Mais encore heureux Mais faut plus laisser ces professeurs Comment te dégoûter encore plus de l'école Là c'est vraiment une punition bien crade Le gars il a été exclu une journée Bon ok ça peut arriver Et j'avais aussi ramassé les chewing-gums Qui étaient collés par terre Oh non Oh le mec il a ramassé tous les chewing-gums Collés sous les tables Ou collés sur le bitume de la cour de récré Ah c'est vraiment sale Surtout si t'as pas de gants Ah celle-ci c'est une des pires sanctions Et on est nombreux à sûrement l'avoir déjà eue En gros sa punition il devait copier 100 fois Je ne dois pas lancer un stylo 4 couleurs Dans la tête d'un camarade En gros une lettre rouge Une lettre verte Une lettre bleue Et une lettre noire Et ainsi de suite Une couleur par lettre en gros Oh putain 100 fois on copie cette phrase En changeant de couleur de stylo A chaque lettre Mais mon gars Ça te prend 3 jours pour faire ça Et elle dit justement Je ne peux plus entendre maintenant Le bruit d'un 4 couleurs Un petit Newton Oh le traumatisme Ah mais celui-là il est vraiment badant En gros il y a une prof de la Drôme Qui craquait que ses élèves Se levaient tout le temps Et ne tenaient pas en place Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé de les scotcher A leur chaise Pour mettre un terme au mouvement Attends attends Les pieds étaient scotchés Contre la chaise Et en plus Un petit coup de scotch Sur la bouche Pour faire bonne mesure Oh la 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 T'as les bras Les pieds accrochés à la chaise T'as un morceau de scotch Sur la gueule Et puis quoi encore ? Et pour celui-ci J'étais assez choqué aussi Faut savoir que dans Certaines écoles britanniques Ils interdient aux élèves D'avoir des meilleurs amis Des BFF Un best friend forever Tu vois Les enseignants demandent aux élèves De se détacher De leurs meilleurs amis En gros T'es dans la récré Tu peux plus traîner Avec tes meilleurs potes Il faut que tu restes tout seul Ils expliquent que tu étudies mieux Que t'es plus concentré à l'école Mais en termes de sociabilité Y'a rien de pire Ah bah celui-ci Il a pris la pire sanction Qu'on puisse imaginer Y'a pas de retour en arrière Il dit J'ai été exclu définitivement D'un collège Pour avoir frappé un prof Qui m'avait insulté D'ignorant Et de bon à rien De toute façon T'as un bon à rien Tu ferais rien dans ta vie C'est Bruce Lee le frérot Lui on sait pas la sanction Qu'il a eue A mon avis Il a pris le tarif Il dit J'ai embrassé les pieds De ma prof Et ensuite J'ai bandé sur le cou T'es dégueulasse Oh le fétichiste des pieds Et on va terminer Avec cette dernière punition Elle dit En primaire J'ai dû rester derrière la porte En tenant la poignée En gros Tu te mets derrière la porte de classe Et pour vérifier que t'es toujours derrière Il faut baisser la poignée Comme ça Et la tenir Indéfiniment Jusqu'à ce que la prof Te dise de rentrer Genre affreux Heureusement En fait j'avais accroché mon pull Sur la poignée Pour faire du poids Bah c'est remarquable Donc la prof a toujours cru Que j'étais derrière Et je me suis marré ensuite C'est une petite génie Tu t'es pas laissé avoir Par cette sanction T'as raison Les potos C'est la fin de cette vidéo Et on est plutôt content Quand on voit nos professeurs Nos établissements actuels Avec les punitions Qui sont quand même minimes Par rapport à ce qu'on vient de voir Dans la vidéo N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu En tant que les 10 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Et dites moi dans l'espace commentaire Quelle était ta pire punition Sanction que t'ai eue par ton prof Un directeur Un surveillant Dis moi tout ça dans l'espace commentaire Pour un autre épisode Et si tout va bien On se retrouve dans deux jours Pour une nouvelle vidéo Je vous embrasse tes potos Ciao tout le monde Bye Je sais pas si c'est pareil pour vous Mais il y a un mot magique Pour que le chien Il batte de la queue Ah la douche Ah la douche Ah bah la douche Ah oui Elle a pas de panique Elle panique Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo